Je me réjouis de cette invitation œcuménique, de ce projet œcuménique avec mes deux confrères qui participent à ce matin et avec vous tous et toutes qui travaillez activement comme des cellules de fermentation du message biblique et qui êtes beaucoup plus versé que moi dans toutes les facettes vivantes de cette mise en œuvre. Donc c'est une joie de partager cette journée, ou en tout cas une partie de cette journée avec vous. Et je commencerai, puisqu'on a parlé de l'animation, par une autre entrée sur animation, puisque l'anima c'est l'âme, mais le latin traduit nefesh, la vie en hébreu. Et donc pour moi l'animation c'est ce qui insuffle la vie et en ce sens, qu'est-ce qui insuffle la vie à nos communautés ecclésiales toutes, c'est précisément le texte biblique, les textes bibliques. Alors je voudrais partir de la perspective des églises luthériennes et réformées, puisque Louis Schweitzer parlera de la perspective des églises plutôt confessantes, de type évangélique. Mais nous avons en commun que toutes les églises issues de la réforme ont, comme vous le savez, la Bible comme marque de fabrique. C'est le logo de la réforme, le rapport à la Bible comme interlocutrice, comme lieu de combat, de confrontation ou de jeu, comme il a été dit tout à l'heure. Mais en tout cas, il n'y a pas de vénération pour le texte biblique, mais il y a une confrontation. Voilà. Mais est-ce encore vrai ? Est-ce que nous avons encore, en tant que protestants, un vrai rapport de confrontation à la Bible ? Je tenterai de montrer en sept points rapides, rassurez-vous, comment ce qui a été précisément le cœur des affirmations de la réforme est aujourd'hui mis en difficulté dans les temps actuels, et c'est le problème de toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui à l'animation biblique. Donc, j'essaierai de nommer ces enjeux majeurs sur sept points. Premier point. La Bible pour tous, qui est considérée comme le don de la grâce à partager, pour tous et toutes, aujourd'hui, c'est une problématique nouvelle. Est-ce que c'est moi seule avec ma Bible, ce que j'appelle le solus ego ? Au lieu de sola scriptura, solus ego, moi seule. La réforme du XVIe est née en fait de l'expérience et du souci pastoral de réconfort de l'âme. Donc, c'est bien une question de pastoral qui a motivé Luther. Est-ce que Dieu est fiable et à quel Dieu je dois m'attendre pour ma vie et pour ma mort ? La question de Luther ressemble à celle de Philippe, à l'Eunuque. Comprends-tu ce que tu lis ? Puisque, dans le cas de Luther, on ne lisait pas, mais les gens venaient à la célébration et entendaient une langue qu'ils ne comprenaient pas forcément, visualisaient l'écriture de manière symbolique, mais n'y avaient pas nécessairement accès. Et donc, la question, c'est comment comprends-tu Dieu dans ce qu'on te prêche et ce qu'on te montre ? Est-ce fidèle à l'écriture ? Est-ce fiable, pour la seule chose qui importe, ce que les réformateurs ont mis dans ces trois mots, être sauvés de la mort, du péché et du diable ? Alors, vous remplacez aujourd'hui ces termes, mort, mort, restant. Toute la réforme part de la pastorale, consolée, réconfortée, annoncée la grâce, qui était obscurcie par les exigences de l'Église médiévale. Et le souci était que la Bible soit restituée dans ce qu'elle affirme vraiment, au-delà et en amont de tout ce qui s'était accumulé comme exigence par l'Église médiévale. C'est-à-dire que la Bible soit mise entre toutes les mains et qu'elle parle la langue du peuple, la langue de toutes les personnes. En cela, elle devait, comme je l'ai dit, non pas être vénérée ou présentée au peuple, mais mise entre ses mains et entendue, comprise dans sa langue, dans ses langues, les langues du peuple. La Bible comme source énorme de la foi, ça c'était le slogan de bataille de la réforme. Le problème est aujourd'hui à l'inverse. Nous avons la Bible entre toutes les mains, nous l'avons entre toutes les oreilles. Mais est-ce que cela signifie que nous en sommes tout à fait libres interprètes ? Est-ce que ça fonctionne comme nous le voulons ? Est-ce que c'est nous qui nous accaparons l'autorité de l'interprétation ? Voilà la difficulté. On reproche aux protestants d'avoir introduit la subjectivité dans l'interprétation de la Bible, en faisant de Luther une sorte de rebelle qui se tient seul face à la diète de Worms, et qui dit « me voici, je ne puis autrement ». Et on ne connaît pas la suite de ce qu'il a dit. Il a précisément dit, non pas « ma conscience me l'ordonne parce que je suis inspiré directement », mais il a dit « ma conscience est captive des paroles de l'écriture ». Donc ce n'est pas la rébellion de l'homme électron libre dans sa subjectivité superbe qui se dresse devant toutes les autorités, mais celui qui reconnaît une seule autorité, la conscience captive de l'écriture, c'est-à-dire tout ce qui fait sa personne, toute sa réflexion, et non sa fantaisie interprétative, s'appuie sur la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous nous revendiquons de Luther, ou nous nous revendiquons de la réforme, côté protestant, souvent pour dire « mais chacun peut interpréter comme il veut ». Alors évidemment, chacun peut interpréter comme il veut, personne ne peut nous l'interdire. Mais la question est de savoir, comment faisons-nous Église en interprétant chacun et chacune dans notre coin ? Et le problème véritablement, qui sera évoqué aussi, je pense, tout à l'heure, le problème pour les Églises de la réforme, c'est que devient notre message partagé si chacun, seul devant sa Bible, dit ce qu'il en pense ? Grande question. On y reviendra. Deuxième question. Est-ce que ce n'est pas dangereux de mettre la Bible entre toutes les mains ? Très dangereux. Comment les Églises de la réforme s'en sont-elles sorties ? En développant dans leur théologie des catéchismes et des confessions de foi qui étaient véritablement les colonnes vertébrales, déjà depuis les premiers crédeaux, mais qui ont été la carte d'identité de ces Églises de la réforme, à tel point qu'on les définit comme Églises liées à telles confessions. Par exemple, mon Église luthérienne, c'est l'Église de la confession d'Augsbourg, la fameuse confession signée par les réformateurs et qui est demeurée le lieu de confession fondamentale pour ces Églises. Nous ne disons pas Église luthérienne, nous disons toujours Église de la confession d'Augsbourg, suivie du lieu de Tanzanie, du Brésil, etc. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, cette insistance sur les confessions de foi ? C'était précisément le souci des réformateurs de dépasser les faux appuis, les superstitions, les fausses idées et de recentrer la catéchèse et tout ce qu'on pouvait dire de la Bible sur l'essentiel et de former non seulement les élites cléricales, mais beaucoup plus les familles, les maisonnées, les maîtres et les serviteurs et servantes, sans oublier les femmes et les filles. Donc, les parents avaient cette tâche de catéchiser, mais il fallait des instruments pour le faire, d'où l'insistance sur les catéchismes et les confessions de foi. Notre problème aujourd'hui, c'est le contraire. Les Églises de la réforme ont majoritairement voulu se détacher des confessions de foi parce qu'elles les jugeaient trop sclérosantes, enfermantes, dans un langage souvent considéré comme trop dogmatique, trop doctrinal. Et donc, on a voulu s'émanciper des confessions de foi et les Églises multitudinistes, donc adressées à tout le monde, que sont les Églises luthériennes et réformées, font face, en fait, à un flou dans leurs affirmations confessionnelles. Puisque si on ne peut plus se reposer sur les confessions officielles ni sur les catéchismes et que la lecture est entre toutes les mains sans instances magistérielles, comment faire ? Alors, nous avons aujourd'hui une véritable recherche dans toutes les Églises luthériennes et réformées d'un langage actuel pour dire les affirmations fondamentales de la foi. Et l'année du Jubilé, c'est l'occasion de parler de nouvelles thèses ou de nouvelles déclarations pour le Jubilé qui donnent sens aux affirmations qui sont les affirmations fondamentales. On essaye d'accompagner les nouveaux regroupements de lecteurs de la Bible qui suivent leurs propres questions dans un langage d'actualité. Mais il me semble que le problème des Églises luthériennes et réformées est le suivant pour cette pastorale biblique. C'est qu'on est très doué pour poser des questions et faire des diagnostics. Et tous nos documents d'Église sans arrêt posent des questions. Comment comprendre que Dieu fait grâce ? Comment comprendre telle ou telle affirmation ? Mais nous sommes très timides pour dire ce que nous en pensons vraiment. Et les Églises luthériennes et réformées, beaucoup plus que les Églises confessantes, évangéliques, n'osent pas suffisamment affirmer ou prendre position parce qu'elles sont multitudinistes. Elles veulent s'adresser à tout le monde, de craindre de provoquer des schismes internes. On n'ose plus, de peur que ça fasse dogmatique. Or, les textes bibliques, et ça vous le savez mieux que moi, vous qui travaillez l'écriture, ne sont pas des choses à reproduire telles quelles, des réservoirs de sens, mais des matrices, des matrices de sens, des horizons, des espaces. Alors comment, dans le travail biblique, développer cette idée de matrice de sens, d'horizon, alors qu'on a peur de ne pas en conserver le sens avec fidélité ? Donc voilà la difficulté. Troisième point, et là il y a quelque chose de tout à fait typique de la réforme, la prédication est importante parce que pour la réforme, interpréter c'est d'abord se laisser interpréter. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas l'écriture, c'est l'écriture qui nous travaille. Et je pense qu'aujourd'hui nous sommes d'accord là-dessus. Mais à l'époque de la réforme, c'était assez révolutionnaire que de renverser le mouvement, la Bible comme parole de Dieu signifie que c'est l'Esprit qui révèle les textes comme lieu de rencontre avec Dieu, non pas dans une immédiateté d'inspiration automatique, mais que Dieu se donne à discerner à travers l'aide de l'Esprit-Saint. Il y a donc ce renversement que c'est au fond l'Église qui se trouve interprétée. Et c'était ça qui était gênant à l'époque, de ne pas pouvoir dire c'est l'Église qui interprète et qui donne le sens, mais c'est elle qui se trouve interprétée, c'est elle qui se trouve jugée et c'est elle qui se trouve critiquée. Ce qui veut dire, c'est pourquoi je complète ce que Jean-Pierre Sternberger disait tout à l'heure, nous jouons avec l'Écriture, nous nous confrontons à elle, nous la travaillons, mais c'est précisément, et j'ajoute le deuxième pan, parce que c'est elle qui joue avec nous et plus sérieusement, c'est elle qui nous travaille. Et c'est en ce sens que Luther a cette très belle formule, est théologien celui qui est interprété par l'Écriture sainte, qui se laisse interpréter par elle et en tant qu'interprété, l'interprète pour d'autres misérables. Et misérable, c'est pour lui les mendiants du sens, puisque ses dernières paroles étaient notamment, nous sommes mendiants, cela est vrai, mendiants de la grâce de Dieu et mendiants de sa parole. Donc, ce n'est pas nous qui disposons, qui faisons la prédication, et ça, comme prédicatrice, c'est très important pour moi de le recevoir, ce n'est pas moi qui fais la prédication, mais la prédication, je ne peux que donner l'écho de ceux qui se prêchent de la parole de Dieu à travers nos réalités humaines. C'est complètement différent que de dire, moi, je dois apporter la bonne parole. Donc, il y a là un potentiel très important et un véritable combat pour saisir ce sens. Et je dirais, là, nous avons à nouveau un problème, je termine ce point de nouveau avec un problème pour aujourd'hui, nous sommes presque schizophrènes dans notre société parce que nous affirmons théologiquement que nous recevons notre vérité, le sens de notre vie dans une posture de pauvreté, dans une posture d'ouverture, de fragilité assumée devant Dieu, alors que nous sommes dans une vie et dans une société pleine d'assurance, des sciences, de la technologie, des réussites. Alors, est-ce que c'est supportable pour des contemporains d'entendre qu'ils pourraient être menés par les textes bibliques ? Moi, je trouve ça presque insupportable. Donc là, on a un véritable défi. Comment est-ce que ça peut être entendu ? Quatrième point, des paroles bibliques offertes au cœur du quotidien, mais font-elles le poids ? C'est-à-dire la rencontre de la réalité existentielle. La théologie de la réforme était une théologie de l'expérience. Face à une théologie spéculative et philosophique médiévale, Luther a valorisé la catégorie relationnelle du devant Dieu, se présenter devant Dieu. L'expérience de foi est même radicalement présentée dans la même logique que le point précédent. Ce n'est pas moi qui crée la foi ou qui choisi la foi qui va à Dieu. C'est au contraire la rencontre avec le Christ qui constitue la foi et qui répond à Dieu. Donc là aussi, je suis d'abord dans une posture de recevoir cette rencontre avec le Christ qui me constitue. Et c'est assez fidèle au texte biblique puisque des personnes sont saisies par la foi. Elles sont emportées dans ce mouvement vers le Christ et vers Dieu presque malgré leurs idées. Pensez à l'apôtre Paul, pensez aux disciples, pensez aux personnes du matin de Pâques. Donc il y a un saisissement qui n'est pas juste un choix comment on va dire délibéré de la personne. Et c'est pourquoi pour accompagner ce saisissement existentiel, les églises de la réforme ont toujours, toutes les églises, parsemé la vie des croyants de versets bibliques. Sur leurs églises, sur les temples, sur les murs, les versets offerts à toutes les occasions, depuis le baptême jusqu'au funérail, des versets à lire quotidiennement, des versets pour l'année. Et donc nous avons cette tradition que toutes les réalités de la vie sont accompagnées de versets bibliques. Alors ça peut paraître tout à fait utopique et ridicule dans le monde d'aujourd'hui. C'est l'illustration précisément que nous ne faisons pas, mais c'est la parole biblique qui fait quelque chose de nous, qui a les potentialités de faire quelque chose de nous. Et donc on n'a pas simplement dans la pastorale à délivrer un enseignement ou des leçons, mais, ou des informations, même si nous le faisons aussi, parce qu'il y a une tâche catéchétique dont j'ai parlé au deuxième point. Mais nous avons surtout aussi à attendre et à espérer une expérience qui transforme les horizons, qui transforme les perspectives. Et ça, je termine à nouveau sur un problème, sur ce point 4. ce problème, c'est quelles sont les attentes existentielles aujourd'hui. Et bien sûr, elles sont très diversifiées selon les personnes, mais je prends juste deux exemples difficiles pour nous, quelle que soit notre Église. La première attente très difficile pour nous, c'est la quête d'auto-épanouissement de la plupart des personnes. On ne veut plus rater sa vie, on ne veut plus passer à côté des choses importantes. Et donc, on a un besoin que les Églises, à travers les textes bibliques ou les textes fondateurs, disent finalement comment réussir sa vie. Et je dis bien réussir. Et ça, ce sont des catégories qui nous sont difficiles théologiquement. Donc, c'est tout autre chose que de parler de réussite au sens actuel du terme. Et la deuxième chose, donc, on veut aussi expérimenter cette vie avec Dieu et le rencontrer dans ce qu'il peut apporter. Et donc, il y a une recherche de signes, il y a une recherche de réalité tangible, visible, à laquelle les textes bibliques sont réticents. Vous savez mieux que moi que les récits de miracles n'ont pas pour but de dire la grandeur du miracle, mais surtout le sens de la venue du Christ ou de l'action de Dieu. On pourrait dire mille choses et ici, nous avons à réfléchir dans la pastorale comment nous rejoignons les besoins des contemporains pour les amener plus loin. Alors, on pourra discuter peut-être tout à l'heure dans la partie discussion sur ce point. Je ne veux pas développer davantage. Cinquième point, le fameux sola scriptura, l'écriture seule qui est dans l'église et non sans l'église, même pour les églises de la réforme. Je vais dire dans quel sens. Et les questions aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres lieux de révélation que l'écriture d'un point de vue protestant ? Alors, ici, je tord le coup à une idée très courante, même en milieu protestant, sola scriptura, l'écriture seule, ne signifie pas qu'on abandonne l'église et ne signifie pas la solitude de l'écriture. Il n'y aurait plus rien d'autre que l'écriture. C'était plutôt au sens des réformateurs une radicalisation plutôt qu'une exclusion. Une radicalisation, une plénitude et une hiérarchie. Je vais dire les trois choses. Pourquoi radicalisation ? Je vais d'abord redire dans quel sens on parle du sola scriptura. Il y a toute une chaîne, une chaîne de solus et de soli qui se suit. Le Christ seul, solus Christus, reconnu par la foi seule, sola fide, qui s'offre lui-même par la grâce seule, sola gratia, reconnu au moyen de l'écriture seule, sola scriptura. Vous voyez qu'il y a toute une chaîne qui n'est pas compréhensible. Si vous ne prenez que l'écriture seule, c'est un fidéisme biblique ou une bibliolatrie qui n'a pas de sens. Donc c'est ça. Alors, en quel sens c'est une radicalisation ? Parce que le sola scriptura, l'écriture seule, radicalise le Christ seul. Parce que l'écriture, c'est le Christ seul qui s'y manifeste et pas les autres moyens qu'on pouvait élaborer, les pèlerinages, les reliques ou autres moyens de grâce. Donc c'est le Christ seul qui est au centre, deuxième chose, pourquoi une plénitude ? Parce que c'est dans l'écriture seule qu'on avait tout ce qu'il fallait et qu'il n'y avait pas besoin de rajouter encore les autorités extérieures, les influences politiques, la culture, les jeux de pouvoir ou d'autres instances qui allaient dire le cœur de la foi. Le Christ seul suffisait. Donc c'est une plénitude et une hiérarchie, critère de hiérarchie, c'est elle qui est source et normes de foi et de vie, le critère qui juge les autres instances de révélation. L'écriture interprète l'Église au sens théologique. Ça ne veut pas dire que l'Église n'était pas là avant, pas au sens historique mais au sens théologique. La norme et le garde-fou contre toutes les fantaisies qu'une Église pourrait avoir ou un mouvement religieux, le garde-fou, c'est l'Écriture et plus précisément dans l'Écriture ce qui nous annonce le salut en Dieu, Dieu Père aimant, Père de Jésus-Christ. Alors je ne vais pas aller trop loin, simplement nous voyons dans notre propre tradition comment les Églises postérieures, héritières de la réforme, ont rigidifié ce critère de l'Écriture seule comme si c'était, ça voulait dire que c'est une révélation directe, automatique et sans faute de Dieu comme une sorte de, comme si le sens venait simplement comme ça parce que j'ouvre la Bible et que je lis les versets. Alors on a eu beaucoup de combats internes à la réforme et dans les héritages de la réforme entre Églises protestantes et nous n'avons pas terminé et je dirais aujourd'hui il y a énormément de problèmes de ce point de vue-là. Premier problème c'est le risque de moralisation ou de rigidification du sens. Par exemple si on pose la question aujourd'hui d'un problème de société mettons je prends maintenant quelque chose qui n'est pas trop trop virulent mais prenons le problème de l'euthanasie on va avoir une fausse question on va avoir la question qu'est-ce que la Bible dit au sujet de ce problème et comment faudrait-il suivre la Bible de ce qu'elle dit comme si elle donnait des solutions et une morale qu'il faut appliquer mais c'est pas du tout la question la question qui serait imposée serait plutôt comme le propose par exemple le théologien méthodiste Auer Was quel type de communauté faut-il être pour transmettre le pardon de Dieu tel qu'il se donne et la réalité de Dieu telle qu'elle se donne dans l'écriture vous voyez c'est pas la même chose quelle solution la Bible donne non mais quel type de communauté voulons-nous être dans ce que nous transmettons de l'écriture c'est une vraie question c'est une question à l'église alors on pourra discuter mais ça transforme la moralisation de l'écriture deuxième problème protestant nous nous ennuyons aujourd'hui avec nos textes bibliques nous croyons les connaître par coeur parce que la lecture biblique on en a eu depuis notre enfance alors que nous ne la connaissons plus en réalité on croit la connaître parce qu'on a des idées sur l'écriture mais nous ne la connaissons plus alors aujourd'hui la grande mode ce sont de nouveaux lieux de transmission de la signification chrétienne enfin du message chrétien la littérature le cinéma les arts et les protestants passent par là sous forme plus suggestive d'un espace herméneutique plus ouvert qui permet de renouer l'intérêt de retrouver le goût le goût de l'écriture ce qui est un grand 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 intérêt mais la question se pose alors précisément pour les animateurs bibliques comment aussi transmettre ce que disent vraiment les textes comme on a fait ce matin ça c'était très intéressant l'exercice est-ce que vous vous souvenez de ce qu'ils disent vraiment voilà sixième point il me reste cinq minutes cinq minutes ça va oui l'exégèse historique la recherche théologique et le sens christologique donc le comment travailler les textes vous savez que les églises luthériennes et réformées ont relativement vite adopté l'exégèse historico-critique pour différentes raisons j'en nomme deux parce que le christianisme n'est pas une sagesse philosophique mais une histoire donc il était très très important de rappeler l'histoire l'histoire des textes l'histoire du contexte l'histoire des rédacteurs contre le risque de d'appliquer simplement d'un contexte à l'autre ce que nous avons connu dans notre histoire chrétienne d'appliquer ce qui est dit dans un texte biblique sans distance critique à une autre époque on a plein d'exemples deuxième deuxième risque c'était le subjectivisme dont j'ai parlé au début que j'entre dans le texte avec mes propres idées que je les projette avec les fantaisies comme disait Calvin qu'on projette nos fantaisies humaines sur le texte et c'est pourquoi l'histoire était très importante aussi parce que il y a tout un déroulement historique il y a une épaisseur du temps qu'il faut prendre en compte mais je précise aussi que l'exégèse n'est pas le dernier mot de l'interprétation et que pour la pastorale pour la vie croyante nous avons besoin d'aller au-delà des éléments historiques et de la démarche critique sans du tout les relativiser mais en les mettant à leur place plusieurs distinctions sont à opérer alors je prends celle de Luther qui m'est familière pour la prédication pour la pastorale il a une grande distinction fondamentale qui est la distinction entre loi et évangile qu'est-ce qui est pour moi lectrice dans cette approche qu'est-ce qui devient pour moi évangile bonne nouvelle du salut qu'est-ce qui est loi non pas au sens de texte juridique ou texte législatif mais qu'est-ce qui est loi au sens où ce qui me juge ce qui me dit mes obscurités ce qui me dit mon péché et chaque texte et c'est ça qui est intéressant Luther n'a pas du tout divisé la Bible en texte ancien testament serait la loi nouveau testament serait l'évangile ou bien les dix commandements seraient la loi et les béatitudes l'évangile pas du tout tout texte biblique selon la ce qu'il comment il se confronte à moi peut devenir peut devenir pour moi un texte qui m'accuse et qui me met en face de mes responsabilités donc c'est positif aussi et texte qui me libère et qui me dit le salut chaque texte alors ça c'est intéressant à travailler en quoi ce texte là qui a priori est un texte redoutable peut devenir aussi bonne nouvelle ici nous avons un point alors il le mesure à Jésus Christ je ne cite pas parce que ce serait trop long mais recevoir le but de Luther c'est recevoir le Christ comme don et pas comme modèle comme sacramentum et pas comme exemplum il reprend ça d'Augustin bien sûr qu'est-ce que ça veut dire le recevoir comme don simplement recevoir le don du salut en Christ et imiter le Christ comme exemplum dans un deuxième temps c'est à dire que le but de toute lecture biblique n'est pas l'imitation de Jésus et ça c'est aujourd'hui un grand défi beaucoup de gens veulent imiter Jésus comme un humaniste comme un prophète comme un maître de sagesse comme un rabbin qu'on peut voir en lui alors que le cœur de la réforme était non il est à recevoir comme Christ comme fils de Dieu comme celui qui est le salut grande question pour aujourd'hui tout dernier point en deux minutes le septième point l'écriture et la certitude du salut mise à l'épreuve à l'épreuve de la vie la certitude du salut mise à l'épreuve de la vie en fait les réformateurs ont été extrêmement critiqués au concile de Trente pour l'expression certitude du salut certitude d'eau pourquoi parce que c'était compris par l'église médiévale comme s'ils avaient une sorte de garantie tout risque assurance tout risque contre tout ce qui pouvait leur arriver en disant le Christ m'a sauvé c'est bon je n'ai plus rien à faire or la certitude au sens des réformateurs c'est précisément ce n'est précisément pas du tout que je n'ai plus rien à faire mais que c'est précisément parce que je n'ai pas d'autre appui que le Christ c'est le contraire je ne je ne peux rien apporter de plus que ce que le Christ a déjà apporté et en ce sens là c'est la certitude qui s'accroche au coup du Christ comme disait Luther et c'est très intéressant que pour le travail biblique Luther avait trois pas vous savez que chez Bernard de Clairvaux vous avez quatre étapes la lecture la lecture de l'écriture ensuite la méditation la prière et la contemplation Bernard de Clairvaux lecture méditation prière contemplation si je ne me trompe pas Luther il a réduit à trois étapes et la troisième est complètement différente il commence il ne commence pas par la lecture mais par la prière la demande de l'Esprit Saint parce qu'on n'entre pas dans la Bible avec son intelligence et sa raison mais avec l'Esprit Saint deuxièmement la prière donc pardon la méditation oratio meditatio deuxième pas qui n'est pas une intériorisation mais qui est ce que je disais au début la Bible qui vient me travailler la Bible qui travaille le croyant et vous savez combien il était travaillé au corps et dans son âme et le troisième et ça c'est l'étape intéressante qui n'est pas illuminatio ou contemplatio comme chez les classiques mais qui est tentatio tentatio c'est l'épreuve la anfechtung pour Luther qu'est-ce que c'est l'épreuve c'est la réalité de la vie quand j'ai fait ma bonne méditation que j'ai été frappée par l'écriture que j'ai interprétée parce que j'ai été saisie par quelque chose c'est l'épreuve de la vie qui vient vérifier ou contredire mes élaborations que je crois avoir atteinte et qu'est-ce qui résiste au quotidien voilà je trouve que c'est une excellente une excellente inspiration que de dire dans cette épreuve les contingences de la vie qu'est-ce qui résiste et pour Luther ce qui résistait c'est précisément non pas mes idées sur la Bible mais s'accrocher au coup du Christ voilà donc je m'arrête là en attendant la discussion merci beaucoup pour votre attention applaudissements 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 Merci.